Une journée sans Sardaigne, en français, si tu préfères en italien, ça va. C'est pas la même qu'hier. Ça c'est sûr. Non, c'est la même qu'hier. Boucaut d'erreur de navigation au début, je me suis un peu perdu, alors j'ai attendu de voir, j'étais pas sûr de la route, alors j'ai attendu de voir un pilote ou deux. Un bon pilote, il faut se rendre par contre. Ouais, j'ai vu Helder, Rodrigue, qui est passé, donc ça m'a aidé. Après, j'ai essayé de prendre un peu son rythme, mais il y avait beaucoup de poussière, alors j'ai pris le temps parce que c'était dangereux sinon de rouler un peu vite. J'entendais qu'il y avait Marcoma derrière aussi, donc j'ai laissé parce que je voulais pas le gêner dans sa course. Et donc après, j'ai aussi eu pas mal de poussière, j'ai laissé de nouveau. Bon, ça va, j'ai fait une chute devant un caillou, et j'ai perdu l'avant, donc j'ai pas fait une fière, donc je me suis pas trop fait mal. C'était ta première journée avec les roadbooks ? Première étape, ouais, c'était vraiment pas facile. Tu t'as éclaté un peu ? Ouais, c'était dur, j'ai pris du plaisir, mais à la fois, c'est assez difficile de dire que tu dois accélérer beaucoup moins. Et gérer les deux choses ensemble. Voilà, et t'as l'impression que tu dois toujours avoir la tête là-dessus, et c'est difficile. Ouais, merci. Mais bon, il faut apprendre. Super, merci. Merci. Merci.